Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Solaya, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 7 février, l'engagement du président de la République prévu, toutes les conditions pour la réussite du forum international des pays exportateurs de gaz prévu à la fin du mois Alger. Un forum et des préparatifs qui vont en bon train, un site électronique dédié à cet événement d'importance lancé hier. Représentant le président de la République, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire poursuit sa visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite. Étape du jour pour le général d'armée Saïd Nghriha hier, le centre des opérations de l'armée d'air saoudienne. Les développements de la situation à Gaza au cœur d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie Ahmad Attaf et son homologue américain Anthony Blinken. L'accent a été mis notamment sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au conseil de sécurité. La situation à Gaza, l'entreprise génocide à qui se poursuit avec son lot de martyrs, raide meurtrier également sur Homs en Syrie. Et puis chez nous, le ministre du commerce et de la promotion des exportations appelle depuis à Indepla les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à ouvrir au développement du commerce extérieur. Sport, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Nigeria, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec ce rendez-vous international d'importance prévu à la fin du mois à Alger, le septième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie est déterminée à en faire un véritable succès, ambition et une volonté que le président de la République a tenu à réaffirmer hier dans un message. Le chef de l'État rappelle que ce forum se tiendra dans un contexte géopolitique de crise. Chaki Banzawi. Un sommet qui se déroule dans un contexte où l'accent est mis sur le gaz naturel en tant que source énergétique alternative et propre, respectueuse de l'environnement. L'engagement ferme de l'Algérie à assurer le succès de la septième conférence des pays exportateurs de gaz a été réitérée par le président de la République dans son discours de bienvenue. Et elle passe par la mise en avant de toutes les conditions nécessaires. L'Algérie, qui abrite le siège de l'Institut de recherche sur le gaz, qui contribue à l'organisation des opérations d'exportation et au maintien de l'équilibre du marché international, demeure un acteur important de l'industrie gazière mondiale grâce à ses approvisionnements importants et abondants. Ce sommet se veut également, selon le chef de l'État, un important espace de coordination et de dialogue autour du rôle du marché gazier, particulièrement en ces temps de crise. Il s'agit de trouver des solutions à la crise énergétique mondiale, mais aussi renforcer la coordination entre les pays exportateurs de gaz pour évaluer le marché en termes d'offres, de demandes et connaître la tendance en cours en cette conjoncture économique délicate marquée par des tensions géopolitiques qui impactent la navigation en mer rouge et en Méditerranée et affectent les quantités transportées vers l'Europe. Il est impératif donc aujourd'hui de trouver des solutions alternatives devant ces défis sans précédent, à même de recomposer la carte mondiale de l'énergie dans laquelle l'Algérie devrait jouer un rôle primordial, d'où l'importance accordée à la réussite de ce septième sommet d'Alger par le président de la République. Et justement, les préparatifs pour le septième sommet du forum des pays exportateurs de gaz, qui vend bon train. Un site web dédié à l'événement est lancé. Il est opérationnel depuis hier. La plateforme propose tout type de services aux participants qui viendront des quatre coins du monde. Ce site est aussi un espace informationnel entre les organisateurs et les participants. C'est un portail électronique pour accueillir dans les meilleures conditions les participants au septième sommet du forum des pays exportateurs de gaz qui se déroulera ici à Alger. Un espace informationnel qui vise à faciliter le déplacement, l'accès aux différentes accommodations ainsi que la possibilité de suivre le déroulement des travaux et des activités durant toute la durée de cet événement d'envergure. Mohamed Hamel, secrétaire général du forum des pays exportateurs de gaz. L'accueil de l'Algérie témoigne de son rôle de leader dans le secteur du gaz naturel. La participation active de l'Algérie en tant que membre fondateur du forum souligne son engagement et son impact dans l'industrie du gaz naturel. Je tiens à remercier les membres de la presse et des médias pour leur grand intérêt, pour le sommet et leurs efforts considérables pour couvrir ces activités. Un espace virtuel pour garder un contact constant entre les organisateurs et les participants, les médias, la presse, chargés de la couverture ou voulant couvrir l'événement, dispose d'un onglet qui leur est dédié. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie et des mines. Nous sommes à quelques semaines de l'événement marquant que l'Algérie va accueillir. Le site dédié à ce sommet présente des informations générales sur l'Algérie et sur le lieu de la tenue du sommet. Il sert de lien entre les organisateurs et les participants venus du monde entier pour s'informer également sur les défis actuels et futurs liés au domaine du gaz. Il est question de faciliter la communication, l'échange d'informations au sein de cet événement très attendu, mais également à fluidifier l'accès au transport, aux services de santé et bien d'autres fonctionnalités disponibles directement sur la plateforme numérique, sur ordinateur ou sur smartphone. Et justement, le succès de ce rendez-vous est tributaire également de sa médiatisation. L'envergure et l'impact médiatique du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, c'est la mission assignée à la presse. Des sessions de formation sont dispensées d'ailleurs au profit des journalistes. Pas moins de 260 journalistes ont bénéficié à l'université Ahmed Bougara de Boumerdes. Pour le ministre de la Communication Mohamed Lagab, cette session de formation dans le domaine du gaz ouvre la voie à d'autres perspectives. La nouvelle loi relative à l'information consacre aux journalistes le droit à la formation et à l'actualisation de ces connaissances. Par conséquent, les entreprises médiatiques sont dans l'obligation d'assurer ces formations. En ce sens, le ministère de la Communication a saisi l'occasion de la tenue du 7e sommet des pays exportateurs de gaz, ici en Algérie, pour proposer l'organisation d'une session spécialisée dans le domaine du gaz en général, mais aussi les domaines connexes. 8h06 sur les ondes d'Alger Chain 3, coopération militaire algéro-saudien. Le général d'armée Saïd Jengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu. Il y a par le ministre de la Défense des Forces armées saoudiennes, le prince Khaled Ben Salman Ben Abdelaziz Al-Saoud, dans le cadre de sa visite au Royaume d'Arabie Saoudite, en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Cette audience a été consacrée à l'évaluation de l'état de la coopération bilatérale militaire entre les deux pays. Lors de cette audience, le général d'armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la volonté de l'ANP de promouvoir la coopération militaire entre les deux pays à de plus haut niveau et à étendre à d'autres domaines d'intérêt commun. Lors de ce quatrième jour de sa visite, le général d'armée Saïd Jengriha a visité le centre des opérations de l'armée de l'air saoudienne. Dans le dossier palestinien, les développements de la situation à Gaza au cœur d'un appel téléphonique contre le chef de la diplomatie, Ahmad Attafi, son homologue américain, Tony Blinken. Lors de cet échange, l'accent a été mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité sur instruction du président de la République, le but du texte étant de donner un effet exécutoire à l'ordonnance de la Cour internationale de justice sur les mesures conservatoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. Le document rappelle que ce projet de résolution vise principalement à établir un cessez-feu durable à assurer la protection des civils, à promouvoir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. De même, ce projet devrait réitérer le rejet du Conseil de sécurité des tentatives de déplacement forcés des Palestiniens en dehors de leur terre. Les deux ministres se sont promis de maintenir les contacts nécessaires entre eux en fonction des développements sur le terrain et au sein du Conseil de sécurité. Pendant ce temps, 124e jour, 4 mois, jour pour jour, depuis le début de l'agression sioniste, sans répit, sans distinction, aucune de génocide de sionistes à l'encontre des Palestiniens se poursuit, bombarder les civils, les affamer en empêchant l'arrivée des aides humanitaires qui ne semblent pas suffire. Il s'agit de décimer le peuple palestinien à Gaza. Les symboles historiques et identitaires ne sont pas épargnés dans la folie meurtrière sioniste. En 1995, monuments ont été détruits. D'Amtri Dillian, il y a un analyste palestinien contacté par Linda Hamada. Dans la bande de Gaza, l'occupation tente de détruire le patrimoine et tous les sites historiques palestiniens et qui sont considérés comme les témoins du lien entre les Palestiniens et leurs terres. L'occupation a détruit sciemment 195 sites historiques dans la bande de Gaza depuis le début de ce génocide, notamment une édifice historique dont la construction date d'avant Jésus-Christ et qui a été restaurée en la célèbre mosquée Omar ibn Khattab. L'occupation sioniste a également détruit la troisième plus vieille église du christianisme, des sites historiques byzantins, romains et islamiques et trois musées qui conserveraient des objets historiques liés à l'histoire de Gaza. Malheureusement, même les centres culturels et d'études de recherche de patrimoine ont été détruits. Plusieurs morts et blessés également dans des raids meurtriers menés par l'aviation sioniste ce matin sur la ville de Homs en Syrie. L'actualité internationale, c'est également ce chiffre. Le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter au Maroc, il a atteint les 13% en 2023. Son niveau le plus élevé depuis 2001, ce sont désormais près d'un million 600 000 maocains en âge de travailler qui se retrouvent sans emploi. C'est entre autres à une diminution de la demande de main d'oeuvre dans le secteur agricole, fortement touché d'ailleurs par la sécheresse. Le secteur a perdu également plus de 200 000 emplois. Retour chez nous, améliorer le climat des investissements et l'objectif du déplacement de Aindfla, du ministre du commerce et de la promotion des exportations. Il a visité trois modèles d'investissement algériens, égyptiens et tunisiens situés dans la zone industrielle de la wilaya. Correspondance de Rima Rahmani. Trois modèles d'investissement à la zone industrielle de Aindfla visités par le ministre du commerce et de la promotion des exportations. Des modèles très réussis selon le premier responsable du secteur, Taïb Zitouni. Je pense que la wilaya de Aindfla a fait des pas géants et a créé un environnement propice et favorable pour développer et soutenir l'investissement. On n'est pas dans une zone où l'investisseur uniquement est algérien, de nationalité algérienne. L'investissement est multinational. Dans cette zone, on a vu trois modèles d'investissement, on a vu d'autres nationalités pour lancer l'investissement. Tout ça, ça prouve qu'il y a une volonté politique pour développer et accompagner l'investissement dans tous les domaines. La société El Suidi, c'est une société qui a investi 200 millions de dollars. C'est une société qui a trouvé un gain très favorable, qui exporte déjà. Mais je pense qu'il y a aussi l'injection de 500 millions de dollars pour l'investissement. Et les Tunisiens qui sont là, qui veulent élargir leur champ d'investissement et leur champ de couverture nationale et en même temps l'exportation. L'exemple de l'investisseur algérien, une unité de transformation et recyclage du plastique qui est rentrée en exploitation en 2017. Avec le transformateur, que je dois remercier d'abord, parce qu'il importe uniquement pour 600 mille dollars, il l'exporte pour 3 millions de dollars. Je pense que c'est ça l'exemple qu'on cherche. D'abord, il rend service à l'environnement, puisqu'il fait de la récupération. Deux, on est en train actuellement d'importer 1 milliard et demi de dollars de matière première de plastique. On est en train de récupérer 40% de cette masse qui est jetée déjà dans la nature. On est en train de la récupérer, transformer et la rendre utile dans le marché national. Ça, c'est un gain supplémentaire. Ensuite, on exporte à 80% de ce qu'on importe. Et dans notre page sportive, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Afrique du Sud de Nigeria, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, de la culture, pour clore les pales de cette édition, Siet Yama, avec la sortie très prochaine du film dédié à l'ami et militant de la Révolution algérienne, Frantz Fanon. Les deux acteurs principaux du long-métrage ont accordé un entretien à Fata Boumati. Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida-Jouanville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956. Tel est le titre du tout dernier long-métrage du réalisateur Abdel Nouzazah. Le film nous narre les 3 premières années où le psychiatre a rejoint l'hôpital psychiatrique de Blida et la naissance de son militantisme pour la cause algérienne. Et c'est le comédien Alexandre Dezanne qui a interprété le rôle de ce personnage emblématique. C'est un honneur d'interpréter Frantz Fanon, et grâce à ce film, j'ai pu découvrir ce beau pays, l'Algérie, et j'ai aussi rencontré deux personnes qui m'ont beaucoup inspiré, le fils de Frantz Fanon, Olivier Fanon, et Cédric Fanon, un des petits-fils de Fanon qui étaient tous les deux présents pendant le tournage à Blida. Et moi, j'ai voulu coller au maximum au scénario, avec le respect bien sûr des enjeux de chaque scène. Mon travail a été vraiment de rechercher en permanence ce que signifie d'être un jeune psychiatre noir envoyé par la France. Il se rend compte aussi qu'il doit soigner le personnel soignant, dans une Algérie elle-même colonisée par la France. Et Abdel Nour, il a vraiment écrit un film sur le travail de psychiatre de Frantz Fanon. Travailler à Blida dans les lieux qui ont été habités par Frantz Fanon a été vraiment émouvant. Dans l'hôpital de Blida-Jouinville, on a également tourné dans la maison de Frantz Fanon et devenu aussi le musée Fanon. L'actrice Chahazette Krachny a interprété le rôle de Josie Fanon, épouse de Frantz Fanon. Ce rôle m'a permis déjà de connaître Josie Fanon, qui d'ailleurs mérite un biopic à elle toute seule. Ce film est aussi une preuve que le produit cinématographique algérien peut être international avec des compétences algériennes. Contribuer à faire connaître cette histoire me rend fière et utile en tant que comédienne algérienne. Ce long-métrage sera disponible très prochainement en salle et il est en compétition au Festival international du film de Berlin. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci.